bonsoir salam alaikum c'est votre frère masanta benito benito de masanta un petit bonsoir il fait tard je sais vu l'occupation aujourd'hui c'était la fête partage et mettez le coeur serait pas long dans un premier temps nous allons faire passer la réaction du chef de l'état son excellence le prof alfa condé par rapport aux gros mensonges de morisanda et toute son équipe qui s'est dit il est vraiment dingue en second lieu nous allons parler de des conneries dans ce pays parce qu'on nous parle de péage ils veulent créer des péages où il n'y a pas de route il veut créer des péages comme les gens n'ont pas peur de dieu n'ont pas peur de dieu nous voyons partir par là des mouvements de soutien qui n'arrivent pas à passer au fait nous avons écouté un des soutiens d'ahmed de paris doudou béni qui a laissé entendre que selon lui c'est ahmed de paris qui était la première personne à le financer à l'aider à monter dans ça donc voilà pourquoi il ferme les yeux pour suivre ou d'ahmed de paris dans cette déclaration nous avons entendu doudou béni dire qui doit avoir d'abord confiance à en eux mêmes d'abord avant de soutenir maman doudou boulard c'est à dire ceux qui étaient présents personne n'a confiance à ce que ahmed de paris fait ils savent très bien que ce dernier est dans le faux c'est un faux type partagé nous allons terminer par certaines informations qui sont à ma disposition j'ai alors je vous demanderai de papoter départ car j'ai de mettre assez de coeur s'il vous plaît bonsoir à tout le monde c'est ma santa benito à la partager nous avons vu dans les deux jours là le gros mensonge du cnrd le gros menteur de poach cela ne nous surprend pas bonsoir kadhi job nous avons vu ici lorsqu'il ya eu le coup d'état les gens ont voulu ont réagi rapidement parce que c'est une première fois au mandin qu'un enfant émule un sage parce que cela ne se fait pas au futa nous savons très bien au futa ça ne se fait pas quelle que soit la folie d'un enfant au futa il n'est pas dingue ou fou pour aller manquer de respect à un sage c'est à dire je voudrais qu'on me le dit qu'on me montre ça mais c'est très très rare donc lorsque cela est arrivé de notre côté au niveau du mandingue où il y a fallu les gros menteurs le gros port sont allés en route guinée pour dire aux autres que le pouvoir a quitté la chambre pour le salon qu'on n'a pas sa barrie d'ibra bon tiens il braque mais c'est alfa kondé qui a commissé maman dit d'un gars de l'humilier comme ça parce qu'en y a fauté mais on était obligé de partir avec des arguments terre à terre pour expliquer à nos parents de la haute guinée même si on était bête on était maudit on ne peut pas organiser un coup d'état contre toi même en acceptant qu'on n'y ont timide de la sorte à te déboutonner qu'il assis comme un animal et puis te faire entrer dans un pick up à te faire passer devant des enfants des un vous savez très bien que ça pouvait dégénérer à la poison du port ça fait qu'on est qui noire à pied prend ça queen stop arrête de me distraire donc le le procès à facon et a été envoyé sur un trajet très risqué imaginez-vous regardez le nom des militaires qui étaient dans le pick up regardez le procès à facon et regardez notre nos adversaires politiques en ce temps tout pouvait basculer on pouvait le tuer le lyncher ça pouvait arriver des moutons des animaux veulent nous faire croire depuis la haute guinée depuis la haute guinée qu'elle s'était à facon et un excusez moi je vais aider les faux contrats permettez moi juste un peu voilà parce que des personnes jusque là ils sont pas là hein tout pouvait basculer il pouvait être lynché vous comprenez donc on était obligé de bien nous l'armée en passant par certains de nos frères et camarades pour les expliquer à nos parents on va aller à ma flèche de wata fouda koukourita qui est né contre là et puis une taïwan dit mandy mouménie ok faut d'accord quant à kanawa jama téma mandy moumé la loufa quelqu'un peut faire ça vous avez su compris comment on s'est battu pour montrer à nos parents que c'était faux maintenant voilà une nouvelle situation on nous avons enquêté d'où tout vient de morisanda selon les informations que j'ai reçu avant que morisanda ne se déplace pour aller en chine il a été une réunion encore une fois pour trouver selon lui une méthode pour expliquer à la population de la haute guinée tout le monde et que pourquoi d'où doit être soutenu parce qu'ils n'ont plus ils ont expliqué à certains missionnaires d'aller dire à nos parents de la haute guinée selon lui morisanda tout ce qu'ils font actuellement là tout est dicté par alpha condé ça c'est selon morisanda j'ai bien enquêté aujourd'hui on m'a très bien expliqué qui est à la base hein qui est à la base qui est à la base des mensonges on m'a tout expliqué la personne a passé deux jours en train d'observer nos communications par rapport à cette information et il m'a expliqué comment ça s'est passé le avant que morisanda est parti en première position en chine passé ce qui s'est passé en chine je remercie le tout puissant là vous les militaires maudit là vous voulez vous riez dans le gouvernement là vous avez les ans sont en train de dégocier nos mines aucune négociation n'a été faite en chine si c'est pas ce qui c'est là c'est qui concerne le mont simandre c'est toi les chinois sont intéressés uniquement à nos mines uniquement à nos mines c'est toi il n'y a pas de développement rien c'est les mines ouvrez vos grandes gueules regardez ce type vous êtes perdus ouvrez vos grandes gueules regardez la famille de doublure vous êtes des perdants des petits ministres des supporters vailloux vous êtes des perdants nous nous sommes dignes tu prends le rp j'étais pas en lire des essais plein de personnes digne nous ne sommes pas en train d'aboyer toute la journée des gens sont en train de se partager la fortune de ce pays c'est la famille de doublure vous gagnez combien je mets quiconque a des filles qu'on met sur c'est votre disco qu'ils sont en train de mettre à votre disposition de 1 milliard de 2 milliards ce fond c'est les milliers de 100 millions on donne à doudou béni ou bien amède de paris et où et puis vous partagez vous perdez votre temps banque de voyons nous avons vu le résultat je viens de surtout sur le détail de la conférence chino-afrique on va détailler ça concerne les mines ça concerne les mines et ce qui est marrant tellement que vous êtes bête quel était l'objectif de la chine c'est d'augmenter le taux de marché parce que c'est le premier partenaire de l'afrique ça c'est reconnu mais le taux d'échange c'était l'objectif de la chine c'était d'augmenter ce taux d'échange mais ça a baissé ça a baissé ça dit la chine voulait obtenir plus d'exportation des produits africains vers la chine mais c'est le contraire qui se passe le sommet qui s'est passé il s'est passé à dakar autre c'était l'osotique la conclusion c'était par rapport à augmenter le taux d'exportation des produits africains vers la chine ça a échoué et puis a continué à baisser le contraire c'est les produits chinois qui ont nos marchés à à bas prix à l'oumé djelibaya nous nous ce qui nous concerne c'est c'est ce gros mensonge ou yassanda mourisanda voilà pourquoi nous avons mis toute notre communication pour déculoter mourisanda par rapport à ça parce que c'est l'objectif c'est le seul objectif demandez demandez moi je ne suis pas économiste je ne suis pas économiste mais je viens d'écouter le journal ils ont détaillé les statistiques en les statistiques attendez je vais aider un peu ce monsieur là voilà non ne répondez pas attendez attendez je vais l'aider un peu n'avons pas le temps hier je viens juste d'écouter le journal sur france 24 ils ont bien détaillé leur taux de chance a baissé l'attente la chine a été vraiment extrêmement décevant parce que la chine est dessus de l'exportation des produits africains vers la qu'est ce que vous vendez vous ne vendez que des mines à part ça il n'y a rien à donner à l'achat donc ça c'est ça c'est pour les voyants les têtus qui supportent cette famille moi je ne parle pas d'accepter je parle de la famille voilà un salopard excusez-moi un valipier qu'on appelle moukta kaba spartacus hein hein cet individu ce criminel il pense que voilà lui aussi va être chef de l'achat nous connaissons là il est moukta kaba nous connaissons la stratégie petit nous nous connaissons la stratégie tu as dit tu menaces la gendarmerie qui a tout compris vos manigances tu menaces la police parce que tu as d'espoir à l'armée je bat moi même non non pas d'armée mais tu menaces la gendarmerie nous avons cette information il paraîtrait que ça commence à murmurer de la gendarmerie la gendarmerie qui est un peu équipée commence à bavarder commence à parler la police aussi oui il paraît que les gens là commencent à ils commencent à réagir ils commencent à moukta kaba parce qu'ils ont vu les avantages ils ont vu que la famille du CNRD les membres du CNRD tous tous les proches des mamadis sont en train de faire des mais c'est trop tard voilà les unités qui ont compris pas l'armée voilà nous avons compris pourquoi tu les aménacés il partait c'est à cause à que tu les aménacés c'est à cause à la gendarmerie parce que tu même balla samoura il partait que balla samoura serait menacé mais ça c'est balla ne m'intéresse pas parce que les balla ou tout le reste il n'y a pas un qui n'ira pas la cpi il n'y en a pas donnez-moi le don de quelqu'un qui n'y a pas la cpi et à tout tout le monde et tout les mamadis comment va-t-il tout les mamadis donc par rapport aux gros mensonges organisés par morisanda parce qu'il a perdu le premier match vous vous rappelez lorsque le professeur facondé a intervenu ce jeune afrique le président européen lorsque les gens dit morisanda avait dit à à fond de cuillartier autre là les petits délits faut rien là que non c'est la raison sociale en une affaire qu'on de koumala lombé quand nous avons appris ça jeune afrique a appris ça un jeune afrique a appris ça mais vous avez écouté le professeur facondé dans jeune afrique il a relé ça elle dit mais demandez à quelqu'un si si s'il a mon numéro au lieu de dire au lieu de venir me demander si je communique avec morisanda s'il a mon numéro c'est la question que le professeur facondé il est demandé à morisanda lui seul s'il a mon numéro ou demandez aux membres de celles qui avait qui a mon personne à mon numéro comment est ce qu'il peut mentir à dire qu'il communique avec le président et communique avec moi ce sont des maçons et voilà aussi ils ont pris c'est plus de trois quatre phrases pour montrer aux institutions internationales pour dire que non il collabore avec l'ancien président c'est là où l'ancien président c'est quelqu'un qui n'a pas démissionné vous il le qualifie d'ancien président bande de voliers des perdus comme ça des salauds et voilà le professeur facondé était obligé de réagir dans le document qui a été publié et il met en garde des gens il a raison il met en garde les menteurs parce qu'on prend son nom pour utiliser devant la communauté internationale devant les institutions vous êtes des perdus vous n'avez pas d'investissement ou pour qu'est ce que vous pouvez faire pour ce pays là vous n'aurez aucun fonds vous n'avez rien que vous n'aurez aucun fonds vous avez tué fournique et manguez vous avez tué bilo des cadres de la société civile qu'est ce que vous allez obtenir vous avez tué un général vous avez kidnappé les gens les gens ont toutes les informations sur le pays qu'est ce que vous aurez vous n'aurez rien même si vous dites au monde entier que vous travaillez avec alpha codé ce que vous êtes en train de faire dans ce pays là déjà on déjà écrit ça jamais cela n'a été vu autant d'alpha codé donc vous perdez votre temps mais nous on se fait le devoir de lire le document de la réaction du professeur facondé le président européen je vais lire le document il n'a pas fait et puis il met en garde morisande même match de côté moi j'ai dit à moi dit d'oubouya si d'oubouya n'avait pas morisande dans son gouvernement il n'avait pas amara il n'avait pas idjami il n'avait pas mori condé il aurait peut-être un peu vu le chemin il n'aurait pas ni des gens en prison parce que morisande est pour vous les militaires à l'air perdu de vous rire comme ça pourquoi djiba il a quitté pas tout vous savez c'est le djiba djiba est le patron des de tous ceux qui de tous ceux qui gèrent les mines dans ce pays voilà pourquoi djiba est parti morisande est le secrétaire avant avant l'arrivée de d'oubouya c'est ce djiba qui gère les mines le petit là en train de se faire de l'argent mais morisande morisande même non c'est quelqu'un qui manque de dignité un langage numéro un un vie à son âge regardez les hachis comme ça il a la bouche ouverte grande gueule en train de gagner le président gistin pink et bremba comment vas-tu mon champion nous allons lire le document du poste à faq au son excellence voilà ce qu'il dit excusez moi je vais lire ça rapidement pour vous oui parce que on a mange franchement je voulais ça c'est très important il faut que le poste à faq au nez réagi bande de menteurs et puis vous n'avez pas honté l'homme regardez en ville c'est pas du manteau en voiture c'est pas mon champion c'est vous qui avez dit ici dans ce pays dans ce pays là que vous allez que vous allez instaurer un changement radical vous allez lutter contre la personnalisation du pouvoir allez-y en ville partout c'est la photo de qui c'est la photo de mamadie des individus qui ont dit au guiné ici là nous ne voulons plus la personnalisation du pouvoir mais les photos de mamadie par ci par là cela veut dire quoi les t-shirts par ci par là cela veut dire quoi ça c'est la personnalisation de quoi nous expliquez nous allons comprendre nous allons nous soutenir au moins vous avez parlé du gabégie financière mais s'il vous plaît aujourd'hui à stavoula 500 millions de dollars débloqués pour les travaux publics c'est pas moi qui ai dit l'entretien routier je me rappelle c'était qui était venu par le c'était le patron de non le patron le le secrétaire de l'administration de travaux publics avait dit que 500 millions de dollars ont été mis à la disposition de l'entretien routier regardez regardez le groupe de ponaki aujourd'hui regardez où sont les 500 millions de dollars ami ah ne m'en foutez à lui le cafot où sont les 500 millions de dollars nous allons d'abord lire la réaction du chef de l'état le procès alphacone parce qu'il a été très clair et voilà ce qu'il dit le président alphacone cher militant sympathisant et allié c'est avec une profonde consternation que je constate la diffusion de messages falsifiés en mon nom visant à instrumentaliser notre parti le rpg arc-en-ciel au profit d'intérêts étrangers à nos idéaux je tiens à préciser de manière catégorique que le rpg arc-en-ciel est un parti politique structuré doté d'une base militante solide et compétente pour porter la voix de notre direction nationale par conséquent je demande à tous nos militants de rejeter fermement tous mes sages ne provenant pas officiellement des instants dirisant du parti je ne suis en aucune manière associée aux individus qui juge notre identité pour servir des causes contraires à nos valeurs j'invite l'ensemble de nos militants à rester mobilisés et vigilants en se référant uniquement aux communications officielles émanant du bureau politique national sous ma direction le 5 septembre 2021 restera jamais gravé dans nos mémoires comme un jour sombre de notre histoire il est impératif de ne pas oublier les sacrifices de nos vaillants soldats et de nos compatriotes et de continuer à oeuvrer pour que leurs familles trouvent un jour la paix et la justice que Dieu accueille les hommes dans son éternel repos président alfa kondi c'est ça je pense que les gens qui se réclament de rpg là et qui travaillent pour mon mari d'oubouyala c'est votre un message il était une bande de voliens de la corolle signé qu'on a quand les rpg la représentante alfa qu'on est documenté c'est le seul patron des rpg à bravo voilà que personne ne parlons des rpg des voyous des voliens sont dans sont dans des mouvements dans ce pays là qu'on en nous représentons les rpg et ben coquelic et ben coquelic vous ne représentez que vos familles dedans pas le rpg et le patron des rpg a été très clair il demande à tout le monde de se référer voilà de se référer uniquement voilà de se référer uniquement à la direction je dis bien à la direction nationale du rpg voilà moi c'est là bas et j'allais à l'ébreu en bas là bas ils sont ils sont nombreux il ya comme il ya de papa et comment s'appelle là papa traoré il ya comment il s'appelle là mon mon grand velasin akobara ils sont là bas si moi j'ai belle des formations je me réfère à eux je vais jamais sauter en écoutant des postes des individus des vendus mais vous parlez du quel rpg nous nous connaissons les voilà ce qu'on dit nous nous connaissons les rpg que mori sana vous paye que mori vous paye ce qui vous paye là c'est des gens qui sont aujourd'hui tagué par la corruption sur des dossiers déposé ce c'est à l'ituré même si à l'ituré les déclare aujourd'hui un blanc neige mais les documents restent avec nous nous avons les documents les incriminants par exemple je prends je vous donne un exemple concernant mori kone lorsqu'il était à l'administration du territoire il est là il écoute mori kone mori kone le document est là le document est la cousine comme en voiture marian le document est là mori kone donc je ne vais pas perdre mon temps en carmenia sera là vous les petits perdants du rpg là vous n'êtes même pas de rpg un coole farniana ce qui me ronge au fond de mon coeur vous vous pensez que si les bonnes personnes je libère les bonnes personnes étaient tout autour du processus à conner et qui avait accepté d'employer les partisans c'est à dire les vrais responsables des rpg les premiers rpg les secondes rpg rien que les rpg voilà comme la comme comme le faire que mal à le présent djouma faille comme le faire tellement usman sonko allez-y regarde tous les postes clés tous les postes clés sont gérés par le pasteur d'usman sonko regarde tous les postes allez-y voir le présent ouattara tous les postes clés sont gérés par le parti c'était notre erreur c'est notre erreur un gole kakebi chacun peut se réfléchir sur nous comme il veut si on avait utilisé nos membres nous sont pas égoïstes nous avons des alliés oui mais les alliés viennent après les partisans de rpg vous pensez que le coup d'état allait passer comme ça non je ne dis pas de parce que l'on propose de dispose du qui avait décidé ce coup d'âme et voilà c'est à tout n'y pique ça y a tout n'y qu'est il a l'a vu un coup d'état mais on a beaucoup allé laisser leur vie là beaucoup même du mieux là mais il calon erreur le a vraiment tombé là nous n'allons plus répéter ça voilà pourquoi le grand responsable rpg le plus à l'article il a demandé aux gens de rester les rangs de se référer de se référer à la direction nationale du rpg hey c'est qui me fatigue dans mon coeur quand je vois le comportement de certaines personnes qui ont été directeurs dans ce pays qui ont été par la chambre par la tréveillance par l'amitié par l'amour du professeur facondé ils ont été mêmes ministres dans ce pays là aujourd'hui ils font la guerre rpg ici décide de d'establir le rpg si le rpg n'était pas un grand parti un parti structuré saabie manakoba depuis longtemps l'affaire de rpg était fini si le parti là n'était pas structuré solide à la base c'est défini pour leur pc référez-vous à la direction nationale à la jeunesse de rpg référez-vous aux jeunes de rpg la direction tout et tout et tout son groupe les bremba et autres référez-vous à ce groupe là c'est des gens qui peuvent qui prennent leurs propres transports par le rpg il demande pas quelqu'un demande pas quelqu'un imaginez-vous si c'était un kourouma qui était au ministre ministre de la défense ou bien c'était un bata masso qui était ministre de la défense mais ça allait chier dans ce pays imaginez-vous que c'est eux qui étaient à la défense regardez regardez les autres pays qui a la défense en côte d'ivoire c'est le propre frère du président qui est un ministre de la défense en côte d'ivoire le propre frère du président le plaisir de garder le ministre de l'administration du territoire vagando allez-y voir ministre de la sécurité c'est qui c'est les piliers du parti aïkuro aïkuro mais nous allons rectifier tout ça hé n'accepterons plus jamais qu'un animal soit ministre du rpg tu n'es pas rpg juste dans l'âme où sont les baïdou où sont les kiri d'aujourd'hui où sont les où sont les 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 comment faire les hibranos sur les les kalib kaba c'est pas eux qui sont en train de détruire le parti de les kalib kaba c'est pas eux c'est eux qui viennent de créer aujourd'hui l'association des étudiants de kankan des anciens dans le kankan qui est le parrain c'est ce kalib kaba voilà eux là ils ont appelé agrément en ce moment là c'est en ce moment ils ont appelé agrément mais dans ce pays là dans ce pays là nous allons faire comme l'IFDG regardez l'IFDG tout d'abord passe par la direction nationale tu ne respectes pas la direction nationale tu fous le temps voilà c'est ça nous remercions le procès alfa condé pour ce document parce que nous prenons ce document là nous le gardons comme un document parce qu'il a dit il faut se référer à la direction nationale du rpg sous sa direction parce que c'est le patron à part ça même le document là ferme la gueule de tout le monde le document là c'est terminé tu peux plus dire que c'est rpg je suis du rpg parce que si le cnrd est malin qu'un individu au nom du rpg vient trouver le cnrd non manger je suis du rpg et je suis la direction nationale mais abaké si j'étais à la place du cnrd lui a sorti le document a dit ah et pourtant voilà c'est que le patron de rpg a dit et tu peux dire au cnrd que non alfagon est alfagon n'est plus n'est plus le patron de rpg il y a quelqu'un qui a tenté ça est ce que vous entendez parler de lui hein seulement seulement d'uneau vous entendez parler de lui c'est lui qui a tenté pour la première fois de parler d'élection au sein du rpg il est où aujourd'hui seulement d'uneau il a voulu tenir tête au alfa condé lorsque le poste alfa condé a signé le qui va il a été destitué est-ce qu'il parle maintenant il parle plus voilà un salopat un vieux marabouloi qu'on appelle morissanda qui n'a pas honte voilà ses enfants sont aux états d'ici là ils ont les passeportes des plantiers de passeport américain sont tous bien voilà nos frères et soeurs qui souffrent les étudiants qui souffrent dans le monde l'imbécile se permet de dire que eux ils travaillent avec le poste a fait qu'on une bande de volets un vieux clôture qu'il n'a même pas le niveau d'un diplomate je sais même pas que tes enfants souffrent voilà qu'on n'y a raté à lombé je puis tous les jours tout puissant là coup de tabac à l'eau car l'oubina à soi la guinée tes enfants vont te voir déshabillé maltraité devant une bague dans ce pays la morissanda bande de bande de ouya fola et le spartacus je viens sous tard demain challah spartacus tu n'as pas tant qu'ils pensent que tu feront ton petit malin à ce pays la spartacus vous n'avez pas de force si tu es un vrai militaire spartacus moukta kaba mais pourquoi vous désarmer tout le monde aujourd'hui que vous n'êtes pas des vrais garçons voilà plus d'adis là d'adis c'est un vrai garçon tout y avait plus de cinq unités qui étaient armés au temps de l'ice est-ce que vous vous osez et puis de sur quoi tu n'as même pas honte tu interdis la 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 liaison entre les forces spéciales et on sait que ça va pas au sein des forces spéciales mais qui va pleurer pour les forces spéciales personne ne viendra pleurer pour les forces spéciales qu'ils crèvent est ce que j'ai un problème de quelqu'un regardez-moi des fourrières comme ça là toi aussi tu vas dans ce pays là tu peux faire ton malin sur les dents au spartacus tu penses que tu n'es pas responsable de tuer du 5 septembre et toi et ali ali a tous responsables de tuer du 5 septembre c'est ce qu'à la fin qu'on a dit en fait là nous 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 prions pour pour le repos de l'âme des victimes 5 septembre c'est les enfants des gens abakai kaba et puis qu'est ce qui a été formé parti par les français à tout récemment là qui a été formé par les français et toi et comment ne fait comment ne ferait non excusez-moi comme toi même comme toi même que c'est ton nom à ma kekola comment vas-tu toi spartacus tu perds du quoi toi tu perds du quoi tu es un gasson tiens non pourquoi vous faites vous enlèvez les armes d'aliment du bata le bata le et le vous avez commencé par par déstabiliser le groupement d'intervention rapide logique beaucoup d'unité ont été déstabilisés par votre vous pensez d'être malin vous avez poussé d'abord du mouillard à désarmer à désarticuler à désintégrer tout avant de venir maintenant vous faire croire que vous êtes des vrais militaires toi aussi tu peux faire ton malin c'est nous dans ce pays là gardez moi ça nous n'avons rien dit à cause à nous nous sommes avec tous les partis politiques parce que la plus grande réussite de la guillée aujourd'hui c'est le fait que l'IFBG et le RPG se sont rapprochés parce que personne ne voulait ça personne ne voulait ça et c'est ce qu'on avait dit dès le départ lorsqu'on a commencé cette initiative là les gens ont dit non benito moi j'ai dit net le RPG le livre des étoiles travers en sable si je sais qu'il va arriver là cela va emporter tout le monde et par fini au fur des semaines les gens m'ont donné raison ils m'ont dit petit tu n'as pas menti moi j'étais très clair j'ai même dit j'ai envoie des messages à l'adresse de l'IFBG vous devez vous lèvez s'associer avec l'IFB de travail ensemble nous allons le régulter j'ai vu ton injure le tourment malhonnête j'ai vu ton injure sur mon inbox mais j'ai cherché à avoir ta photo garde très bien ta photo je vais tout faire tu es Thomas je suis Mania nous allons régler ça tu as compris ? voilà même si c'est la famille de ma grand-mère nous allons régler ça parce qu'un Thomas n'insulte pas un vrai Thomas un vrai Thomas n'insulte pas c'est des personnes extrêmement propres tu es le seul Thomas j'ai vu insulter quelqu'un toi seul je vais vous montrer le dernier point là comme on n'avait pas d'actu de travail regardez encore ce qui va arriver dans ce pays comprenez ? regardez ce qui va arriver dans ce pays encore voilà comme ils n'ont rien à faire c'est-à-dire les transporteurs n'ont pas de route les transporteurs ont payé beaucoup d'argent pour changer le document des véhicules les transporteurs les propriétaires des véhicules demandaient ils ont payé l'assurance à combien ? l'assurance de Bernard Goumour ils ont augmenté les assurances à 60% renouvellent les papiers des véhicules à combien ? à 80% avec toutes ces dépenses on demande aux autres vous n'avez pas de route et puis ils veulent mettre les péages vous connaissez les péages ? vous n'avez pas d'autoroute c'est Alassane Ouattara qui fait autoroute et qui met le péage ça c'est compréhensible mais vous n'avez pas d'autoroute il n'y a même pas de route ils veulent mettre le péage c'est-à-dire les transporteurs là vont rouler c'est-à-dire 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 des trous jusqu'au péage jusqu'au péage c'est-à-dire tu tu commences à faire ça tu évites les cailloux jusqu'au péage tu payes péage tu payes péage par rapport à quoi ? yo no vous n'avez ça aussi c'est la ça aussi c'est la refondation hein ? en biscale comment vas-tu ? voilà dévorer comme ils n'ont rien vous n'avez pas d'argent et vous voulez faire là mamaya qu'on qu'on entretenait routier le entretenir routier pour entretenir les routes vous avez débloqué 500 millions de dollars qui a été bouffé maintenant voilà vous rabattez sur la la population il n'y a pas de routier il n'y a rien c'est-à-dire vous aussi vous les syndicats des transporteurs les gens là ont les armes vous les syndicats des transporteurs asseyez-vous hein ? les gens là vont mettre les péages vous êtes des syndicats dans les autres pays là vous avez vu au Kenya au Kenya c'était au Kenya l'augmentation de 0,3% sur certains taxes les gens ont manifesté jusqu'à la loi a été retirée ça c'était au Kenya au Kenya les gens ont manifesté jusqu'à le présent a reculé c'était une simple augmentation de 0,3% sur les taxes sur certains produits c'est juste vous les syndicats asseyez-vous ils vont mettre le péage il n'y a pas de route s'il y avait si les gens avaient fait des autoroutes comme ils aient autoroutes tout 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 ils peuvent mettre le péage regardez avec la pluie regardez la route gérée par un ancien volien des Etats-Unis qui était flanqué en Guinée volien qui était là qui était là qui est parti qui on l'a mis à la tête de la géroute regardez votre pays aujourd'hui regardez ce pays ne vraiment vous les syndicats parce que vous êtes les complices dans ce pays vous avez entendu ce que la société civile a dit si Dumbuya veut se présenter normalement c'est lui qui est venu mais c'est les artistes et puis quels artistes ce sont des artistes perdus qui n'ont rien qui n'ont pas d'avenir qui viennent lancer la campagne de quelqu'un qui ne sait pas prononcer sur sa candidature mais mais Wallah et puis là soyez-vous où les syndicats restez ici parce que c'est mourir le CNT dans ce courbain dans ce courbain il n'a rien à perdre dans ce pays dans ce courbain il n'a rien à perdre dans ce pays dans ce courbain que le pays brille ou pas c'est pas son problème il n'a aucune famille en Guinée dans ce courbain il ne vit qu'avec sa copine qui l'a fait un enfant c'est-à-dire l'ancien secrétaire qui l'a enceinté qui l'a fait enfant qui est logé dans une villa qui est payée et demandait à tout le monde combien on paie la villa combien coûte la villa où se trouve sa femme demandait à tout le monde vous comprenez excusez-moi donc asseyez-vous nous m'encore rapidement on va laisser comme ça ministère des infrastructures et des travaux publics de Guinée entretenir outilier le CNT modifie la loi écoutez le CNT modifie la loi portant institution du péage et du passage au péage en reprise de Guinée je ne sais pas qui veut intervenir là je comprenez je comprenez au cours d'une plénière ce lundi 2 septembre 2024 les conseillers nationaux ont délibéré à la majorité écoutez à la majorité le projet de modification à l'eau au cours d'une plénière ce lundi 2 septembre 2024 les conseillers nationaux ont délibéré à la majorité le projet de modification de la loi L200201 relative à l'institution du péage et du passage et du péage de péage péage c'est-à-dire péage péage c'est-à-dire il pèse ton camion et puis tu payes du péage péage en reprise de Guinée la modification de cette loi permettra à l'état de diversifier ces voies de mobilisation des ressources pour l'entretien du réseau routier à travers le pays écoutez très bien c'est sur vous les syndicats des travaux publics et vous les syndicats de transport ils vont gagner de l'argent c'est ce qu'ils disent ici que la loi permettra à l'état de diversifier ces voies ces voies de mobilisation des ressources pour l'entretien des réseaux et demander de vous donner les autres sources de revenus Bayard j'ai accepté ton invitation tu n'as pas j'ai accepté ton invitation par ailleurs cette innovation permettra au ministre c'est un travail de fond qui a été concocté en intercommission avant que le rapport final ne soit présenté par la commission constitution loi organisée administration publique organisation judiciaire par ailleurs cette innovation permettra au ministre des infrastructures et des travaux publics à travers le fonds d'entretien routier et l'agence de gestion des routes et faire l'agence des routes et faire contribuer écoutez très bien la partie voilà écoutez très bien et faire contribuer et faire contribuer les usagers au frais de maintien de nos routes en très bon état et entre l'entretien de nos routes en très bon état c'est aussi les routes en très bon état à cette importance de la cérémonie le ministre des infrastructures et des travaux de monsieur Mohamed Abla Diallo en mission en mission était représenté par le ministre du libanisme de l'habitat et de l'aménagement chargé de l'équipération des domaines spoliés de l'état Morikoneï était également présent à l'hémicycle le cabinet et le directeur technique du département voilà maintenant la loi l'article 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 3 de la nouvelle loi voilà ce que l'article a dit les conducteurs des véhicules légers et lourds s'acquitteront d'une rédivance de péage suivant la catégorie de véhicules comme celui voiture 500 minibus 1000 camions simples 2 essais 5000 3 essais 6000 ensemble articulés et 7000 c'est ce que vous allez payer c'est pas assis pour dire que nos 500 francs 4 gonne ou 500 500 500 francs les 500 500 par jour ce sont des milliards les gens vont ramasser ils ne vont jamais faire vos routes bonne nuit portez-vous très bien on se reprend de main nous allons mettre le spartacus dans une marmite pour le faire bouillir parce que c'est le petit là qui veut se faire voir dans ce pays là Mouktar Kava spartacus un salaud voilà un individu un salaud qui a tué les enfants dans le 5 septembre et c'est lui qui veut être aussi chef de la gente parce qu'il sait qu'il y aura des manifestations n'oubliez pas le 5 septembre comme il y aura des manifestations lui il veut coûte qu'il coûte aussi préparer sa troupe par rapport à ça parce qu'il m'a fait Niaïfalo à Madame Nathé si quelqu'un doit prendre le pouvoir c'est quelqu'un de l'armée régulière nous préférons il prévence le bangura à BIS qui appartient à l'armée guinienne parce que pourquoi je ne parle pas de BIS parce qu'il va commencer à aller là avant du Nord il veut qu'on tue BIS moi je ne parlais pas de lui sinon dans ton communiqué là tu t'es foutu de BIS tu as manqué des aspects à BIS tu as manqué de respect au chef d'état marginal de l'armée tu as manqué de respect voilà même si il travaille pour Doumbouya vous l'avez manqué de respect toi tu ne peux pas sous-estimer toute une armée son chef toi tu es que le patron de la garde présentielle une garde présentielle des miliciens voilà tu es le patron des miliciens des petits arnaquers des petits qui tuent et puis ça sort zéro c'est eux qui tuent les enfants qui kidnappent c'est les enfants qui ont abattu les enfants qui ont tué au Marseilla qui ont tué Bilo qui continuent à qui blâper les gens qu'est-ce que toi tu n'as pas dit tu n'es pas patron tu es sûr que la patron elle est elle est dans le groupement des forces spéciales il faut voir en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire il y a la garde présentielle il y a les forces spéciales ce sont des unités différentes voilà le mythe de la défense est le seul qui communique le mythe de la défense celui qui signe les communiqués concernant toute l'armée tu vois un petit imbécile comme ça c'est toi qui signe en communiqués en menaçant les autres c'est qu'on prend de Andouf demain on dit là ma fin cita là voilà parce que vous êtes en train de payer aujourd'hui des enfants pour parce que vous voulez justifier la candidature du Mouya c'est juste ça et pourtant voilà la communauté c'est les gens qui nous réclament ceux qui nous réclament nous les connaissons nous sommes prêts à faire le tableau des gens qui nous ont soutenus dans tous nos mandats du premier mandat au deuxième mandat par rapport aux mêmes personnes vous allez voir c'est les mêmes personnes c'est les mêmes personnes où tu veux qu'on te montre les vidéos ou du premier en train de s'écliner comme ça en mètres de Paris devant le professeur il faut que les bandes de Vaurier même Takana là qui parlait de Kassouri qui parlait de Thé qui parlait de Roup qui parlait de tout au professeur le professeur il dit une démocratie c'est pas Takana qui l'a dit et c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train encore de mettre un petit qui n'est pas là à l'école parce que souvent il a les armes à Beléoudi Joumiya là il a peur d'une seule chose c'est de répondre devant la communauté internationale répondre de ses victimes de ses morts c'est ça son problème c'est tout son souci voilà pourquoi il préfère mettre des milliards en contribution pour rester au pouvoir pour ne pas aller en prison et pourtant Kassouri il va m'aider un faillou à Kassouri il va m'aider un faillou à Kassouri mais c'est devant le premier membre de Konakry il ne parle pas parce que ses enfants sont un faillou à Kassouri il va m'aider